Invité de ce journal, Pierre Berbizier, merci beaucoup vraiment d'être avec nous. Vous êtes ancien joueur, ancien sélectionneur des Bleus, ancien sélectionneur de l'Italie également. Quel est déjà votre sentiment après ce France-Italie ? Le sentiment du travail accompli pour l'équipe de France. Je crois qu'elle monte en puissance et elle a bien préparé, bien terminé cette phase de poule. Maintenant, elle se dirige vers la phase éliminatoire, en quart de finale. Donc c'était le match idéal pour les Italiens. Malheureusement, à l'image de leur compétition ratée, ils quittent la compétition. Et comment vous jugez ces performances françaises sans le capitaine Dupont ? Écoutez, ça montre que cette équipe a des ressources, notamment au niveau de la charnière. Lucu, Maxime Lucu et Jalibert ont fait un match pour mettre en avant leur équipe. Grégory Aldride a également été un contributeur important dans cette bonne marche de l'équipe. Ça montre que l'équipe de France a des ressources et elle n'est pas dépendante du seul Antoine Dupont. Elle l'a prouvé, même si on a envie qu'Antoine revienne vite sur le terrain. Cette équipe de France a des ressources et a su passer cet écueil avec les joueurs, des joueurs très, très compétents. Et à l'inverse, qu'elle est votre analyse du jeu de l'Italie que vous connaissez aussi ? Écoutez, le jeu de l'Italie avec cette face de poule et notamment face au ténor, la Nouvelle-Zélande, l'équipe de France n'a pas existé. C'est un petit peu une déception pour le rugby italien qui avait besoin et qui a toujours besoin d'être reconnu au plus haut niveau. Donc ce n'est pas un sport majeur à l'Italie et l'Italie a besoin en rugby de se montrer à son avantage lors de ces événements. Elle n'a pas su le faire et je pense qu'elle était encore dans son match de la Nouvelle-Zélande où elle a été écrasée. Ils n'ont pas su rebondir et en tous les cas l'équipe de France a fait ce qu'il fallait pour les conforter dans le doute. Pierre Berbizier, on se dirige pour l'instant vers France, Afrique du Sud. Les Sud-Africains sont champions en titre et là ce sera peut-être une autre paire de manches, non ? Oui, alors attention quand même les derniers matchs de ce week-end où l'Ecosse pourrait venir troubler l'ordre établi. S'ils battaient l'Irlande, ça changerait le classement et on ne jouerait plus l'Afrique du Sud. Maintenant, l'Irlande devrait gagner mais ce scénario n'est pas impossible. Ce qui nous ferait rencontrer les Sud-Africains, c'est pour moi pas forcément un très bon souvenir. Rappelez-vous la Coupe du Monde de 1995, je dirigeais l'équipe de France. Le scandale de la demi-finale où effectivement les Sud-Africains avaient tout fait pour nous sortir. Quand je dis tout, j'en passe. Merci beaucoup Pierre Barbizier, nous resterons évidemment très optimistes. Merci beaucoup.